Dimanche, 11 avril, dimanche de la divine miséricorde. Prière d'ouverture, Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales, augmentons-nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux « Quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître, et quel sang nous a rachetés. » Première lecture, lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 32 à 35, psaume 117 « Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. » Deuxième lecture, lecture de la lettre de saint Jean, chapitre 5, versets 1 à 6, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 20, versets 19 à 31. C'était après la mort de Jésus le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint. Il était là au milieu d'eux, il leur dit « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. » De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des douze, Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus est venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marthe que des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux et il dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici, vois mes mains, avance ta main, mets-la dans mon côté, cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. » Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus dit à Thomas « Avance ta main, touche du doigt l'endroit des clous, ne sois pas incrédule, sois croyant. » Nous aussi, il nous faut mettre notre confiance dans le Seigneur. Donc bon temps Pascal, que le Seigneur vous bénisse, qu'il soit avec ceux qui viennent de se faire baptiser et qu'il les accompagne. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Amen. Je vous invite à vous abonner, à liker, à mettre un petit pouce, à partager ces vidéos afin que d'autres puissent aussi entendre la bonne nouvelle. Bonne journée. Mais faire les lectures que nous avons entendues, en tout cas la première, peut nous faire penser à une communauté idéale. Ils mettaient tout en commun et ils partageaient tout. Alors cela ne veut pas dire que plus rien ne leur appartenait réellement. Cela veut dire qu'ils avaient compris que tout était un don de Dieu et que si quelqu'un avait besoin de quelque chose, eh bien il fallait qu'il puisse l'avoir. Alors on aurait tendance à dire que c'était un autre temps, c'était bien avant que nous puissions ensemble grandir et puis nous détacher de cela. Et aujourd'hui, avec les temps égoïstes dans lesquels nous vivons, cela n'existe plus. Sauf que le panier du frère qui est à l'entrée de l'église est pratiquement toujours plein. Qu'il se vide régulièrement, mais il se remplit aussi. Cela veut dire qu'il y en a qui ont besoin et qui viennent se servir et il y en a qui pensent aux autres et qui viennent le remplir. Sauf que la solidarité fait que chacun d'entre nous donne au denier de l'église. C'est un peu la suite, cette dîme qui est partagée pour les pauvres, eh bien c'est un peu le denier de l'église. Les paroisses qui ont un peu plus donnent pour les paroisses qui ont un peu moins et cela fait ce qu'on appelle une péréquation. Donc ce que nous lisons là, eh bien, n'est pas une illusion, mais bien une réalité de vie que nous continuons encore de vivre, chacun les uns pour les autres. Et j'imagine que comme moi, lorsqu'un voisin arrive chez vous ou à côté de chez vous, vous lui dites « S'il vous manque du sel ou s'il vous manque quelque chose, n'hésitez pas à venir frapper chez moi. » Pas me frapper moi, mais frapper à la porte. Parce que, eh bien, on est là pour s'entraider. Et j'imagine que je ne suis pas le seul. D'ailleurs, de mémoire, quelqu'un m'avait dit lors des funérailles d'un de ses voisins que lorsqu'il avait emménagé, il avait trouvé à sa porte un sac rempli de légumes de son jardin, comme signe d'accueil. Donc nous voyons bien que cela existe encore et que cela est toujours présent. Je dis ça parce que des fois, on se dit « Oh, c'est en autre temps, c'est enfoui dans la terre. » Non, non. Nous sommes encore les héritiers et les donateurs de l'amour du Seigneur par nos petits gestes. L'Évangile, avec la deuxième lecture, nous parle du Christ ressuscité vraiment présent. Il est là au milieu de ses frères, il est là au milieu des disciples. Et il leur donne deux choses très importantes. La paix et l'Esprit. La paix soit avec vous. À deux reprises, il va dire « La paix soit avec vous » ce dimanche. Et le dimanche d'après, il va redire « La paix soit avec vous ». Alors, certains pourront dire, c'est la traduction de « Shalom » qui veut dire « Bonjour ». Mais je crois que c'est plus important que cela. C'est une paix intérieure. D'ailleurs, lors de la prière eucharistique, « Voilà, tu as dit à tes disciples, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Et donc, c'est important d'entendre que la première parole du Christ, c'est la paix. Alors, il faut faire nôtre cet adage. Et il faut se dire, comment est-ce que je peux offrir la paix autour de moi ? Comment est-ce que je peux offrir cette paix à mes voisins, à mes amis, à mes ennemis ? Alors, à mes voisins et à mes ennemis, je vais y arriver. À mes ennemis, ce sera plus compliqué. Mais ce sera encore impossible si je n'entends pas la deuxième parole du Christ. Il souffla et il leur donna l'esprit. Sans l'esprit que j'ai reçu, eh bien, je n'y arriverai pas. Il faut m'armer, vraiment, se armer, eh bien, d'outils de la foi, l'espérance et la charité et de l'Esprit Saint pour pouvoir me tourner vers mon ennemi et lui dire, « La paix soit avec vous. » C'est compliqué, mais c'est nécessaire. C'est compliqué parce que ce n'est pas dans notre nature humaine. On aime bien avoir un... Je lui réserve un chien de ma chienne, comme on dit. Ça, on l'aime bien. C'est facile. Mais il faut aller au-delà de ça. Il faut aller à l'essentiel du commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le Christ rajoute, je ne vous dis pas aimez vos amis, je vous dis aimez vos ennemis, parce qu'aimez vos amis, même les païens savent le faire. Alors, vous êtes quand même un peu plus que les païens. Donc, nous entendons cette parole du Seigneur. Et c'est une joie d'entendre le Christ ressuscité, reprendre des paroles essentielles dans notre vie, des paroles qui nous élèvent et qui nous permettent de nous tourner vers lui, vers Dieu, parce qu'il est le Sauveur. De son côté coula du sang et de l'eau, lorsqu'il fut transpercé par la lance. C'est cela dont fait référence la deuxième lecture. De son côté coula du sang et de l'eau. Non pas seulement du sang, mais du sang et de l'eau. Et notre baptême que nous recevons, et il est plongé dans la mort et la résurrection du Christ pour vivre à une vie nouvelle, en esprit. Alors, nous arrivons à ce fameux Thomas. Thomas qui a du mal à comprendre. Alors, il a un avantage, Thomas. C'est qu'il pose les bonnes questions. Il a un inconvénient, c'est qu'il arrive toujours en retard. Il n'est pas tout seul à arriver en retard. Il y en a qui, il faudra qu'ils remettent leur montre à l'heure. En tout cas, Thomas, il arrive en retard. Et surtout, il nous permet de discerner certaines choses. Mais ici, tu as des doigts dans le côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Il y a donc des choses dans notre foi que nous avons du mal à discerner. Il y a des choses dans notre foi où nous sommes invités à croire et en croyant, nous arriverons à comprendre. En ouvrant la Bible, nous arriverons à discerner ce que nous dit le Christ, ce que nous dit Dieu, ce que nous dit l'Esprit. Et Thomas rajoute « Mon Seigneur et mon Dieu ». Pendant très longtemps, lorsque j'étais dans l'Assemblée, comme vous, et que le prêtre levait l'hostie, je disais « Mon Seigneur et mon Dieu » et quand il levait la coupe, je disais « Mon Seigneur et mon Dieu ». Je ne sais pas si ça s'apprend toujours. En tout cas, moi, j'ai appris à le dire. Et quand le prêtre lève, en disant cela, je pense à Thomas qui reconnaît dans le corps et le sang du Christ réellement le Christ présent au milieu de l'Assemblée. Et c'est donc notre foi. Thomas nous aide à discerner quelle est ma foi du Christ ressuscité. Jusqu'à présent, ou dans vos lectures de la Bible, nous voyons le Christ vivant autour de ses disciples et qui fait des miracles. Et là, pendant quelque temps, nous allons voir le Christ ressuscité qui fait des miracles et qui agit. Et le conseil que j'avais donné la semaine dernière, c'était de lire le livre des actes des apôtres pour voir comment l'Esprit Saint, qui est le paraclet, qui est celui qui nous est offert, nous aide à grandir en fraternité. Le livre des actes des apôtres, c'est le livre de la naissance de l'Église. Parfois, on nous dit, c'est au deuxième, troisième siècle, c'est Saint Paul, c'est je ne sais trop qui qui a inventé l'Église. Non, non, c'est le Christ muni de l'Esprit Saint. Nous sommes donc dans ce temps de Pâques et dans ce temps de la joie de Pâques, de la joie de la reconnaissance de cette résurrection. Alors, cette année, nous avons vécu des belles fêtes de Pâques, nous avons pu avoir notre cierge allumée et puis nous réjouir de la lumière du Christ qui nous illumine. Soyons dans la joie, soyons dans cette joie qui nous permet de nous tourner vers le Christ et de lui dire, mon Seigneur et mon Dieu, que le Seigneur soit dans le cœur de chacun un artisan de paix et que l'Esprit Saint que nous avons reçu et que nous allons recevoir soit pour chacun d'entre nous la preuve de son amour. Amen. Jésus dit à Thomas, avance ta main, touche du doigt l'endroit des clous, ne sois pas incrédule, sois croyant. Nous aussi, il nous faut mettre notre confiance dans le Seigneur. Donc, bon temps pascal, que le Seigneur vous bénisse, qu'il soit avec ceux qui viennent de se faire baptiser et qu'il les accompagne et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Amen. Je vous invite à vous abonner, à liker, à mettre un petit pouce, à partager ces vidéos afin que d'autres puissent aussi entendre la bonne nouvelle. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada